Salut salut mon petit guerrier ou ma petite guerrière c'est Yannou j'espère que tu vas bien Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va voir la différence entre regarder des vidéos YouTube comme celle-ci et suivre des formations donc on va voir la différence en termes de pédagogie comment les deux formats peuvent apprendre et les côtés positifs et les côtés négatifs de ces deux de ces deux façons d'apprendre et puis voilà allez c'est parti alors pour bien démarrer cette vidéo pense à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait alors ce que tu vas voir dans cette vidéo ça s'adresse pas uniquement pour l'apprentissage du DJing ou de la MAO mais c'est vrai également dans d'autres disciplines alors on va voir donc la différence entre l'apprentissage en regardant des vidéos YouTube uniquement et un apprentissage en suivant des formations ça peut être des petits cours ça peut être des grosses formations ça peut même être ce que j'appelle des cursus c'est-à-dire des formations qui vont durer plusieurs semaines voire même plusieurs mois alors la première grosse différence évidemment les vidéos c'est complètement gratuit et les formations c'est payant puisque c'est beaucoup plus de travail pour un formateur et puis c'est tout simplement un métier comme moi je suis formateur je ne suis pas YouTuber je ne gagne pas d'argent avec les vidéos YouTube je dis ça petite parenthèse parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas en fait qui sont déçus quand ils arrivent sur la guerre des potards ils se disent ah mais c'est payant c'est un truc commercial et tout mon job c'est d'être formateur c'est pas d'être YouTuber d'accord donc c'est d'abord de vendre des formations et de manière comment dire généreuse mais aussi pour développer mon audience et faire du marketing je fais des vidéos ou des articles qui sont en libre accès donc voilà mais forcément faire des formations c'est beaucoup plus de taf et de savoir faire que des vidéos sur YouTube en termes de pédagogie, en termes de format, en termes de choisir ce qu'on va dire, ce qu'on va enseigner etc d'ailleurs une des grosses différences aussi et ça c'est un truc qui me tient très à coeur dans mes formations c'est d'avoir un objectif clair pour mon élève et de faire en sorte que la formation aboutisse à un résultat concret par exemple si la formation c'est apprendre le calage tempo quand mon élève a suivi la formation et qu'il a appliqué évidemment parce que les résultats ils viennent quand on applique pas quand on lit des choses mais quand on les applique d'accord ? mais il y a un résultat concret à la clé alors que les vidéos YouTube le but c'est dans certains cas d'avoir un résultat concret par exemple si c'est une vidéo qui est autour d'une technique par exemple si tu vois la technique du calage tempo ou si tu vois une technique de MAO sur YouTube tu peux arriver comme ça à la reproduire par contre la pédagogie sera moins bien faite que dans une formation logiquement les informations peuvent être bridées donc là c'est ce que j'ai mis là tu vois je commence à parler un petit peu de tout ça donc là les informations vont être bridées parce que tout simplement sur YouTube on n'a pas le temps si tu veux d'aller vraiment dans le détail de tout ce qu'on explique tu vois moi j'essaye de faire par exemple des vidéos qui sont très très courtes qui font moins de 5 minutes sur YouTube et à chaque fois on est plutôt dans 10 voire 15 minutes pourtant je me bride dans ce que je dis mais sinon le format est trop long tu vois par contre quand on est dans des formations bah là on peut, là je peux me lâcher tu vois d'ailleurs mes formations c'est pas des formations qui durent une demi-heure ou voilà généralement c'est plusieurs heures de contenu si c'est en vidéo ou plusieurs pages si c'est en PDF mais il y a vraiment beaucoup plus de matière on peut rentrer dans les détails on peut donner des exemples, des métaphores pour que l'élève comprenne mieux ou des analogies on peut donc donner des illustrations, des démos on peut également fournir des déclinaisons ça c'est ce que je fais assez souvent c'est quand j'explique une technique, on va pouvoir également dans une formation voir la déclinaison de cette technique si c'est de la MAO, comment intégrer cette technique dans un contexte global d'une création de morceaux chose qu'on ne pourrait pas voir dans une vidéo YouTube parce que sinon le temps d'expliquer la technique plus l'intégration dans un morceau c'est tout de suite 20 minutes de plus minimum mais par contre dans les formations on a beaucoup plus de temps pour tout ça et puis on peut voir également dans les formations des choses pour aller plus loin ça c'est quelque chose que je fais assez systématiquement dans mes formations c'est-à-dire que je donne la pédagogie le contenu pour amener mon élève au résultat pour lequel il a acheté la formation mais généralement je rajoute en plus un module pour aller plus loin pour lui donner des pistes alors qu'ils seront moins détaillés si tu veux que le reste de la formation mais ça reste des pistes, des techniques des astuces pour pouvoir aller plus loin que ce pour quoi il a payé donc c'est intéressant et ça c'est pareil on ne le fait pas dans des vidéos YouTube on ne va pas donner encore plus quelque chose qu'on donne déjà à l'origine donc ça c'est le premier temps la première chose c'est qu'on a plus de temps pour s'exprimer dans des formations la deuxième chose c'est que les informations elles sont bridées sur YouTube par rapport à des formations tout simplement parce qu'il y a des infos des techniques, des astuces des façons de penser qu'on n'a pas forcément envie de donner à tout le monde quand on est formateur il y a des choses je les donne à mes élèves en formation mais je ne vais pas les donner de manière publique et gratuite sur YouTube des informations que moi par exemple j'ai considérées de grande valeur je ne vais pas tout donner sur YouTube non plus mon job, il faut bien que je vive aussi il faut bien que je mange c'est d'apporter de la valeur dans les formations c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre les deux en tout cas j'espère que mes élèves le ressentent en tout cas les retours sont très positifs des élèves que j'ai et le cran encore au dessus c'est le coaching alors du coaching j'en fais vraiment pas souvent je suis très 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 sélectif sur les élèves que je prends en coaching sur la méthode shuriken tu pourras regarder sur le site si jamais ça t'intéresse la méthode shuriken pour tu sais pour apprendre à créer à créer des morceaux et à devenir producteur mais voilà il y a en coaching je vais lâcher quelques infos que je ne donne pas dans les formations et dans les formations il y a des infos il y a plein d'infos que je ne vais pas donner en gratuit sur YouTube ce qui est quand même assez logique donc voilà la deuxième chose c'est que quand tu sais de te former sur YouTube les infos elles sont dispatchées par exemple chaque vidéo va avoir une thématique précise la technique pour XYZ ou alors comment faire ceci ou alors présentation du matériel de la nouvelle carte de son ou de la nouvelle table de mixage de pionniers etc d'accord donc du coup tu peux apprendre plein de choses sauf que ces choses là vont être dispatchées c'est à dire que par exemple tu vas voir une vidéo un jour sur telle thématique et si toi tu veux vraiment te former sur cette thématique en particulier et bien il va falloir que tu ailles sur YouTube chercher d'autres vidéos qui sont sur la même thématique alors c'est peut-être d'autres vidéos qui sont sur la même chaîne si la chaîne est déjà assez complète ou alors ça va t'obliger à aller sur des chaînes d'autres formateurs d'autres créateurs de contenu alors ça peut être intéressant d'avoir des points de vue différents sur une technique par exemple le problème c'est que et bien déjà ça a demandé pas mal de temps parce qu'il va falloir que tu trouves d'autres vidéos sur YouTube qui parlent de la même chose et puis surtout en termes de pédagogie c'est pas top parce que tu es obligé en tant qu'élève de t'adapter à la pédagogie à la façon de s'exprimer de différentes personnes tu vois si par exemple tu veux connaître une technique pour créer des kicks par exemple en MAO tu veux créer des kicks et bien tu vas regarder différents tutos sur YouTube tu vas apprendre des choses on peut apprendre pas mal de choses je suis pas en train de renier ça par contre tu vas apprendre une technique chez un tel et après tu vas aller voir chez un autre il va dire ah ouais mais non faut pas faire comme ça il y a une autre façon de faire qui est encore mieux donc ok tu regardes sa vidéo bon après tu vas voir un autre ah bah ouais mais lui te donne un autre détail que le premier et le deuxième formateur ou YouTubeur ne t'ont pas dit alors du coup qui est-ce qu'on va écouter est-ce qu'on va écouter lui est-ce qu'on va écouter lui ah ouais mais lui sa pédagogie elle est bien ouais mais lui il a plus d'expérience ah tu vois c'est un peu embêtant alors que quand tu te formes chez un formateur déjà il a une pédagogie logiquement qui est plus avancée que sur YouTube que pas mal de gens qui font juste des vidéos sur YouTube mais en plus tu vois les informations elles sont centralisées par exemple quand tu achètes une formation il y a un objectif à la clé d'accord une promesse il faut que tu atteins un objectif donc par exemple apprendre à créer des kicks et donc là le formateur il va te donner toutes les informations que tu aurais trouvées en dispatché sur YouTube tu vas pouvoir les avoir de manière centralisée quand tu payes tu payes pour économiser du temps et accéder aux bonnes informations au lieu de passer 4 heures sur YouTube à regarder plein de vidéos et puis à essayer de démêler un petit peu le bon du mauvais et puis à essayer de comprendre comme tu peux et pour arriver à faire ton kick et bien là tu vas chez un formateur qui va te dire exactement ce que tu as besoin il va te dire peut-être aussi des fois les choses que tu n'as pas besoin de savoir ce qui te fait économiser du temps parce que au lieu de te dire par exemple pour créer un kick j'ai besoin de maîtriser le zoom design dans les subs il va peut-être que le formateur il va te dire non non tu n'as pas besoin regarde avec tes techniques tu n'as pas besoin de te plonger là-dedans boum tu économises du temps d'accord donc un bon formateur il va te dire les choses que tu dois mettre en application et c'est tout il ne va pas te dire des informations ou des techniques qui ne te serviront pas pour ton objectif alors que si tu regardes des vidéos de manière un petit peu aléatoire sur comment créer un kick sur YouTube tu vas tomber sur des gens qui vont te dire peut-être des choses intéressantes mais qui vont te faire dévier de ton objectif qui est de la maîtrise de kick tu risques de tomber sur des vidéos qui vont te dire enfin qui vont te faire partir un petit peu sur autre chose moi ça m'est arrivé mais plein de fois je cherche un truc précis puis après tu tombes sur une vidéo qui est sur un sujet un petit peu connexe ou autre chose ça te fait regarder puis après ça te fait partir encore sur une autre thématique et on n'en finit jamais alors que là c'est beaucoup plus direct beaucoup plus efficace ensuite pédagogie limitée pas de logique d'apprentissage ça rejoint un petit peu ce que j'aime dire puisque les informations elles sont dispatchées alors qu'avec une formation on va t'apprendre ce que tu as besoin de savoir pour atteindre ton objectif précis avec un ordre logique d'apprentissage une formation qui est bien faite c'est étape 1 tu fais ça étape 2 tu fais ça étape 3 tu fais ça et toujours avec un formateur qui t'incite à passer à l'action on apprend réellement en faisant les choses on n'apprend pas juste avec des informations théoriques même avec les meilleures formations du monde si tu ne pratiques pas si tu ne mets pas en application tu n'apprendras pas bien et un bon formateur ou un bon coach c'est quelqu'un qui te fait passer à l'action c'est pour ça que dans mes formations à chaque fois je dis mets en pause la vidéo mets en application ce que tu viens d'apprendre tout de suite avant de passer à la suite avant d'accumuler trop d'informations dans ta tête parce que quand on accumule trop d'informations sans passer à l'action et bien on se perd on s'embourbe on se dit j'ai trop de trucs à faire j'ai pas envie de commencer on procrastine et on n'avance pas voilà c'est pour ça que mes formations à chaque fois je dis bien mets en pause la vidéo mets en application tout de suite ce que tu viens d'apprendre et ensuite seulement tu passes à l'étape d'après tu mets en application puis tu passes à l'étape d'après tu mets en application puis tu passes à l'étape d'après etc etc c'est très très important de fonctionner comme ça ensuite bien pour découvrir des idées ou pour compléter des formations donc tu vois je ne dis pas que les vidéos sur YouTube sont inutiles d'accord tu peux apprendre plein de choses tu peux avoir également des déclics tu peux découvrir du matériel tu peux découvrir des façons de faire d'accord c'est juste que tu vas les survoler mais ça peut être un bon point de départ par exemple tu peux découvrir certains aspects d'une discipline imaginons que tu sois débutant à MAO et tu ne sais pas ce que c'est que le mastering tu peux entendre parler de ce que c'est que le mastering via une vidéo YouTube c'est très bien et si tu veux devenir bon en mastering boum là tu peux passer sur une formation qui va t'apprendre les bonnes choses de manière rapide et efficace voilà ensuite les vidéos YouTube sont accessibles à tous tout le monde a accès aux vidéos YouTube d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que t'es entre guillemets concurrent c'est à dire les autres producteurs dans ton style musical les gens alors quand je dis concurrents ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants et qu'il faut leur mettre des bâtons dans les roues c'est des collègues on est passionné par la même chose mais on est un petit peu concurrent aussi tu as sur par exemple le jour où tu veux te faire booker en soirée le nombre de DJ à la soirée est limité donc si on prend on ne prendra pas quelqu'un d'autre et vice versa donc on est un petit peu en concurrence aussi d'une certaine manière dans certains cas en tout cas et donc du coup pour être bon le fait de se former ça peut t'aider à te distinguer des autres c'est à dire que les autres ils vont se former entre guillemets sur YouTube donc ils vont passer du temps ils vont galérer ils vont survoler les choses d'accord et toi si tu suis des formations alors oui c'est de l'argent effectivement c'est on paye un service ou un produit mais on va économiser du temps on va gagner du temps en fait tu achètes du temps et du savoir-faire d'accord au lieu de passer des heures à glander comme ça à survoler YouTube là tu vas être droit à l'essentiel sur YouTube également l'engagement il est très faible parce que regarder des vidéos YouTube c'est des fois c'est un petit peu comme regarder tu vois une série sur comment dire sur Netflix on regarde un peu on peut même prendre l'apéro en regardant des vidéos YouTube ça peut être à la cool tu vois l'engagement il est faible c'est à dire que ton alors il peut dans certains cas être assez fort mais souvent il va être assez faible on peut regarder des vidéos sur YouTube à la légère et si on regarde pas la vidéo jusqu'au bout ou si on ne met pas en application bon bah c'est pas très grave on n'a rien perdu à part un petit peu de temps c'est pas très grave par contre sur une formation une formation que t'as payé 100 balles ou 500 balles ou 1000 euros ou plus que ça ça augmente ton engagement plus tu mets d'argent en jeu plus tu vas mettre tu vas payer cher une formation ou un coach et plus ton engagement sera fort parce que et bien tout simplement tu vas te dire attends j'ai lâché un billet de 100 un billet de 200 un billet de 500 ou plus c'est pas pour rien maintenant je veux des résultats je veux apprendre donc je vais je vais mettre en application je vais scrupuleusement suivre ce que me ce que me disent les conseils de mon formateur de mon coach c'est naturel tu vois plus tu mets cher et plus tu vas vouloir t'investir sérieusement et être assidu dans ta pratique dans ton apprentissage c'est tout à fait logique si tu ne voulais pas apprendre sérieusement tu ne mettrais pas un billet sur la table d'accord donc ton engagement il est plus fort et c'est la meilleure façon d'apprendre alors je sais qu'en disant ça il y a des gens qui vont pas qui vont se dire ouais mais Yannou il fait ça il vend des formations donc forcément il dit qu'on apprend mieux en achetant des formations payantes oui c'est vrai et oui je prêche ma paroisse en disant ça mais c'est complètement vrai si tu savais le nombre de formations que j'ai suivi en musique en MAO en business en développement personnel rien que l'année dernière j'ai pris un coach en business tu vois pour rien te cacher j'en ai eu pour 6000 euros et pour moi les 6000 euros c'était quand même une sacrée somme je ne les avais pas les 6000 euros il a fallu que je demande à mon coach qui me fasse des mensualités sur un an tu vois il a fallu que je me batte pour pouvoir payer ce coaching est-ce que je regrette mais alors pas du tout tu vois d'un point de vue business ça m'a fait complètement évoluer j'ai fait des choses qu'avant j'étais incapable de faire sur des aspects de vente sur des aspects de marketing mais également sur des aspects de stratégie mon coach il m'a poussé au cul c'était pas que de l'information c'était également de la motivation tu vois il m'a fait sortir de ma zone de confort j'avais des comptes à vendre c'était dur mais putain j'en suis vraiment reconnaissant je ne regrette absolument pas je vais continuer à me former et à me faire coacher et de plus haut niveau dans le futur alors pas forcément en business dans l'immédiat mais en musique ou en MAO dans différents aspects donc oui je prêche ma paroisse mais en même temps ce que je conseille à mes élèves quand je leur dis de payer pour des formations c'est quelque chose que moi j'applique déjà pour moi et j'en ai vu les résultats positifs si tu veux donc c'est complètement transparent voilà et puis dernière chose alors là ça peut paraître un peu bizarre mais une vidéo YouTube généralement ça ne va pas te provoquer de vraies transformations tu peux avoir des petits déclics des fois genre ah ouais putain super bonne idée tiens je vais creuser tel sujet mais tu n'auras pas des vraies transformations tu ne vas pas changer en fait en ayant regardant en ayant vu juste vu une vidéo YouTube par contre une formation alors certaines formations qui sont conséquentes notamment je pense au cursus comme je te parlais des cursus qui peuvent durer plusieurs mois comme c'est le cas de ma méthode Shuriken qui est sur 3 mois ou alors quand tu as du coaching le but c'est de vivre une transformation une transformation c'est quand on peut vraiment constater une différence entre avant après par exemple ma méthode Shuriken alors je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo dans la description vers l'index des formations que je propose en DJing et en formation on regardera ça après mais notamment la méthode Shuriken pour devenir producteur l'idée c'est qu'il y a un avant et un après l'avant c'est par exemple mon élève ne connait rien en musique il démarre de zéro et l'après c'est il a composé un morceau entièrement une production originale mais le morceau il a aussi été mixé masterisé il est également distribué sur des plateformes de streaming et de téléchargement comme Deezer Bitport Spotify etc le morceau il est en vente on a fait même un petit coup de buzz un petit coup de marketing de base sur les réseaux sociaux et donc tout le cycle de production musicale a été fait donc mon élève au bout de 3 mois il est autonome et indépendant sur la création de manteau et la production musicale d'accord il peut sortir des morceaux en toute indépendance sur son propre label donc c'est une transformation il y a un avant et un après c'est pour ça que généralement dans ces cursures là d'ailleurs c'est exactement le cas dans la méthode Shuriken on parle de mindset mindset c'est un petit peu l'état d'esprit à avoir on n'est pas dans de la technique dans des tactiques ou dans des choses un peu comme ça on est vraiment dans se mettre dans la tête d'un producteur ou d'un DJ tu vois de plus haut niveau comment il pense et ça c'est en amont de tout le reste c'est en amont des techniques c'est en amont tu vois c'est comment le mec il pense comment il voit le monde et comment on peut transférer ce mindset dans la tête de l'élève pour qu'il puisse penser de la même façon d'accord et donc accélérer son apprentissage le workflow c'est la méthodologie de travail d'abord on fait ça puis on fait ça puis on fait ça donc ça c'est le cœur de la méthode Shuriken pour la production musicale et tools en fait c'est également tous les outils tu vois bon là c'est un peu secondaire les outils quel plugin on va utiliser quel logiciel pour mixer etc. voilà donc je voulais vraiment te parler de tout ça alors la vidéo est un petit peu longue mais j'espère que tu y verras plus clair et que tu verras de la transparence et de l'honnêteté aussi dans ce que je fais tu vois c'est important pour moi que oui j'ai une activité qui est commerciale et que je vends des formations je vends du coaching c'est comme ça que je gagne ma vie et justement c'est dans l'intérêt de tout le monde voilà c'est enfin loin de moi tu as l'idée de vouloir absolument faire de la thune sur le dos de gens de vendre des arnaques des trucs d'arnaques ou des trucs enfin voilà c'est pas du tout mon point de vue j'espère que tu le que tu le crois et que tu me fais confiance là-dessus et puis voilà comme je te disais je te présente également donc mes mes formations donc tu auras un lien dans la description là c'est un petit peu l'index des cours que je propose je mets en avant la méthode shuriken puisque à ce jour c'est le cursus de formation le plus abouti que j'écris c'est un cursus en 3 mois pour apprendre à créer des morceaux comme je te disais et à devenir indépendant et autonome en production musicale tu as également des formations comme ça thématiques qui sont à l'unité ou pas suivant les formations donc les premières c'est pour apprendre le DJing et celles-ci là ce sont pour apprendre la production musicale pour créer des mélodies etc etc donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao